Vérena et Malak habitent à 14 km l'une de l'autre. Elles partent toutes les deux à vélo à 15 heures. Vérena parcourt 12 km par heure, Malak 16 km. Petit a, quand et où se rencontrent-elles ? Petit b, vérifie ta réponse graphiquement. Représentons d'abord la situation comme ceci. Voilà le point de départ 1 de Vérena. Voilà le point de départ 2 de Malak. Et voici le point de rencontre. Sont données. La distance d entre ces deux points, c'est 14 km. La vitesse V1 de Vérena est de 12 km par heure. Et la vitesse V2 de Malak est de 16 km par heure. Appelons cette distance-là entre le point de départ de Vérena et le point de rencontre X. Alors, la distance entre le point de départ de Malak et le point de rencontre, c'est 14-X. Nous pouvons dire que nous cherchons cette distance X que nous exprimons en km et nous cherchons aussi le temps qui se passe entre le départ de Vérena et le point de rencontre. C'est évidemment le même temps qui se passe entre le départ de Malak et le point de rencontre, puisque les deux partent au même instant. Pour trouver X et T, nous allons appliquer cette formule-là, vitesse égale distance divisé par temps. Appliquons-là d'abord pour Vérena, la distance X est égale à la vitesse V1 multipliée par le temps T. Et comme V1 est égale à 12, nous trouvons que X est égale à 12 fois T. Maintenant pour Malak, cette formule nous donne la distance parcourue, donc 14-X, est égale à la vitesse V2 fois le temps T. Et comme V2 est égale à 16, cette équation mène vers cette équation-là, X est égale à 14-16 fois T. Nous avons donc ces deux équations qui forment ce système d'équations à deux inconnus, T et X. Résolvons d'abord ce système algébriquement. Le 12 fois T vaut X et le 14-16 fois T vaut aussi X. Par conséquent, 12 fois T est égale à 14-16 T. Équation qui mène de suite vers T est égale à 1,5. Donc le temps qui se passe entre le départ et le point de rencontre, c'est une demi-heure. Ici nous voyons que X est égale à 12 fois T. Mais nous savons maintenant que T vaut 1,5. Par conséquent, X est égale à 12 fois 1,5, c'est-à-dire 6. Donc la distance X, c'est 6 km. Et par conséquent, Vérena et Malak se rencontrent une demi-heure après le point de départ, donc une demi-heure après 15h, c'est-à-dire à 15h30, et ce à 6 km du point de départ 1 et à 8 km du point de départ 2. Vérena et Malak se rencontrent à 15h30, à 6 km du lieu 1 et à 8 km du lieu 2. Passons maintenant au petit B. Nous avons ce système de deux équations à deux inconnues. Nous allons d'abord représenter ces deux droites. Et pour cela, nous rédigeons des petits tableaux de valeurs. Regardons la première droite. Si T est égale à 0, alors X vaut 12 fois 0, c'est-à-dire X vaut aussi 0, d'où le point de coordonnée 0,0 appartient à cette première droite. Si T est égale à 1, alors X est égale à 12 fois 1. Ainsi, nous obtenons un deuxième point de la droite de coordonnée 1,12. 1,12. Ce point-là. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons la représenter. Passons maintenant à la deuxième droite. Si T est égale à 0, alors X est égale à 14 moins 16 fois 0, c'est-à-dire X est égale à 14. Donc, cette deuxième droite contient le point de coordonnée 0,14. C'est ce point-là. Si T est égale à 1, alors X est égale à 14 moins 16 fois 1, donc X est alors égale à moins 2. D'où ce deuxième point qui appartient à cette droite. Comme nous avons deux points de la droite, nous pouvons tracer cette droite. En fait, pour notre exercice, nous n'avons besoin que de ce segment de la première droite, ce segment-là, et de ce segment de la deuxième droite. Nous constatons que ces deux segments se coupent au point de coordonnée 1,5,6, ce qui signifie que le temps écoulé entre le point de départ et le point de rencontre, c'est une demi-heure, ce qu'on avait bien trouvé algébriquement, et ce à 6 km du point de départ de Verena. Donc, ce que nous avons trouvé géométriquement correspond exactement à ce que nous avions trouvé algébriquement.